Bonjour à tous, donc on va refaire un petit tour du côté du consommateur pour regarder effectivement comment lui il vit tout ça et quelles sont ses perceptions avec un petit préalable c'est que le consommateur dit ce qu'il pense, ce qu'il pense n'est pas forcément la réalité économique notamment la réalité macroéconomique mais c'est justement ça qui nous intéresse donc en tant qu'institut d'études c'est d'essayer de comprendre un petit peu ce que les gens ont dans la tête et ce que ça veut dire pour les managers pour les politiques etc donc rapidement on va commencer par regarder si le pouvoir d'achat est le problème réellement majeur des français on n'a pas posé toutes les questions sur tous les sujets mais on va essayer de regarder par rapport à d'autres sujets et surtout d'essayer de regarder aussi dans d'autres pays il y a finalement dans le monde du sondage il n'y a pas énormément de sondages internationaux et donc c'est intéressant parce que ça coûte cher tout simplement et il y a un problème de pouvoir d'achat de nos clients aussi et ce qui est intéressant c'est de pouvoir un petit peu se comparer et de voir si la situation est universelle en tout cas sur les pays que l'on peut étudier ou s'il y a des particularités françaises ou d'autres pays d'ailleurs et donc je vais vous présenter quelques extraits de résultats qui ont été réalisés pour deux de nos partenaires médias France 24 et le international Herald Tribune pour lesquels nous avons un baromètre d'opinion internationale et puis on va essayer de regarder aussi ensemble si si ce problème de pouvoir d'achat est une réalité ou un mythe et je suis pas sûr de vous apporter la réponse mais on va vous apporter un certain nombre d'éléments et puis quelles sont les conséquences en tout cas des pistes des réflexions sur ce qu'il faut prendre en compte face à ce problème alors quelques quelques premiers chiffres avant de parler de pouvoir d'achat je vous parlais d'un sondage dans lequel on a aussi parlé de pouvoir d'achat mais qui était globalement l'état de santé des grandes nations occidentales et vous allez voir que les résultats sont assez affligeants en termes de perception donc on a demandé aux gens en fait si si leur pays se portait bien ou mal enfin très bien bien ni bien ni mal etc est ce que vous voyez à gauche le score net donc là pour l'instant on a les chiffres sur l'allemagne c'est la différence entre le total des avis positifs et le total des avis négatifs autrement dit en allemagne ça va pas très bien vous allez voir qu'on va regarder en espagne on est à peu près dans le même niveau si on regarde la grande bretagne ça s'empire un petit peu si on va en italie on est dans une situation de type catastrophique et on regardera tout à l'heure un peu plus en détail ce que ce que ça veut dire si on regarde les états unis c'est pas extraordinaire non plus alors ces résultats date de février 2008 donc sont complètement à décorrélé de la situation actuelle et tant mieux parce qu'en période de crise c'est très difficile de voir les tendances de comportement même si évidemment ces résultats aujourd'hui seraient encore pire et sur la france bah écoutez on a on a l'italie qui nous sauve un petit peu dans ce vide parade des pays qui vont bien ou mal mais la situation est quand même très alarmante puisqu'on a un écart de 60 points entre les opinions positives ou négatives sur l'état de santé c'est pas une grande surprise mais c'est quand même assez assez impressionnant comme chiffre si on regarde un petit peu plus dans le détail les différents sujets donc on avait listé de manière assez arbitraire une liste de sujets je sais pas si vous pouvez voir tous les chiffres ou pas mais on la colonne la ligne du bas pardon concerne le pouvoir d'achat elle est en bas parce que c'est globalement la pire si on prend la france notamment vous avez un certain nombre de sujets sur lequel le solde d'opinion est positif par exemple pas de problème de défense pas de problème de transport enfin pas de problème pas trop de problème plus trop de problème de sécurité le même sondage il y a trois quatre ans a redonné des résultats tout à fait inverse sur ce genre de sujet donc l'opinion bouge très vite et d'une manière générale l'opinion bouge beaucoup plus vite que les situations c'est à dire que il ya parce que les médias travaillent beaucoup sur ce genre de sujet et donc il ya des prismes qui augmentent tous les sujets et sur le pouvoir d'achat clairement l'opinion a bougé très très vite et beaucoup plus vite que les problèmes réels d'inflation on n'a pas une situation extrêmement inflationniste donc il ya beaucoup de chiffres il ya plein de choses à regarder je pense que vous aurez accès à tout ça plus en détail mais si vous regardez sur la france donc sur le pouvoir d'achat le solde est de moins 80 autrement dit il est très difficile de trouver un seul français qui nous disent que le pouvoir d'achat n'est pas un problème il est une forme de consensus il n'y a pas beaucoup de consensus en france mais alors là c'est très clair il ya un consensus sur ce problème du pouvoir d'achat on le révèle d'une manière générale à chaque fois qu'on le suit pour l'instant c'est une tendance lourde si vous regardez l'italie dont on parlait tout à l'heure ils ont tous les problèmes du monde des problèmes politiques des problèmes de voir sur d'autres pays qui ont des difficultés c'est pas forcément le pouvoir d'achat qui arrive en tête des difficultés les pays notamment l'angleterre le royaume unis l'allemagne ou les états unis mettent plus en avant les problèmes de retraite alors chez nous aussi on les met en avant mais comme le pouvoir d'achat passe au dessus ça arrive en niveau 2 donc tout ça pour vous dire que le problème du pouvoir d'achat il est réel chez les français quand je dis les réels c'est qu'ils le vivent je ne juge pas du fait que le problème soit techniquement réel ce n'est ce n'est pas l'objet aujourd'hui il est plus encore que chez nos partenaires notamment les autres pays européens certains d'entre eux et les états unis sachant que le mode de recueil le protocole d'étude est exactement le même selon selon les pays alors juste si on fait un petit zoom sur la france ce moins 80 vient du fait qu'il y a 84% des français qui estiment que le pays se porte mal sur le sujet ça veut pas dire forcément que leur pouvoir d'achat se porte mal on y viendra après et il y en a même 43% qui estiment que ça va très mal dans ce genre de sondage on regarde souvent les extrêmes surtout quand il ya des consensus 43% des français qui pensent que le pays va très mal sur ce sujet c'est grave c'est une situation c'est un chiffre extrêmement élevé il y a assez peu de différences à notre grande surprise selon les cibles il ya évidemment des écarts mais par exemple les familles avec enfants sont encore plus concernés logique parce qu'on parle beaucoup des biens de consommation courante et notamment l'alimentaire quand on se projette sur le pouvoir d'achat les 35 ans et plus sont un peu plus concernés mais globalement il ya très peu de corrélation avec le revenu et ça c'est très surprenant c'est à dire que l'ensemble des populations enfin après ça s'explique mais l'ensemble des populations et un consensus de toute façon se sent concerné que l'on soit riche ou pauvre on estime qu'il ya un problème de pouvoir d'achat autrement dit ça c'est un problème relatif c'est à dire quelle que soit votre catégorie socio professionnelle les gens estiment qui n'ont pas le pouvoir d'achat qu'ils méritent et cette notion de mérite quand on fait des études qualitatives les gens nous parlent beaucoup de ça en disant avec tous les efforts que j'ai fait alors vous êtes beaucoup d'entre vous sont enseignants je crois voilà vous voyez passer des personnes qui font des études de très haut niveau et et qui se retrouve très vite frustré essentiellement pour les problèmes de logement pour d'autres pour d'autres choses et qui ont du mal et qui se disent mais après tout bon j'ai fait beaucoup d'efforts pour en arriver une situation où je dois faire attention au prix des pattes donc c'est quelque chose qui est difficile à vivre et si on va au delà quand on fait des études qualitatives les gens nous parlent beaucoup des pays émergents ils ont vraiment ancré dans leur tête que nous sommes en déclin que d'autres pays sont en progrès et que le pouvoir d'achat c'est une forme de preuve de notre déclin et que voilà et donc il ya un sentiment de perte de puissance et on parle de pouvoir d'achat il ya le terme pouvoir c'est pas c'est pas vide de sens par rapport à tout ça donc donc c'est un symbole réellement puisqu'on voit qu'une corrélation assez forte plus ou moins forte selon les pays mais cette perte de pouvoir d'achat soit elle est le résultant d'un sentiment de déclin soit elle est la cause d'un sentiment déclin je n'ai pas encore tout à fait trouvé les clés pour décrypter ça ce qui est sûr c'est qu'il ya une corrélation entre les deux assez évidente dans nos études quantiques comme dans nos études qualitatives alors les gens nous disent oui mais en fait c'est un problème politique les gens disent il ya un problème de pouvoir d'achat est ce que les gens eux mêmes un problème de pouvoir d'achat comme on fait tous les mois des sondages avec nos deux partenaires à la fin au début de l'été fin juin début juillet on a demandé aux gens une question plus directe enfin plusieurs questions mais notamment celle ci avez vous quel est votre sentiment par rapport à l'évolution de votre propre pouvoir d'achat souligner au cours des trois dernières années histoire de fixer quand même une unité temporelle pour que les gens puissent et là encore les résultats sont importants si vous prenez là une petite flèche donc à la somme de beaucoup ou un peu diminué sur la france vous avez 78% des français qui considèrent que leur pouvoir d'achat a diminué concrètement dans les trois dernières années que ce soit vrai ou pas peu importe en tout cas c'est leur perception et c'est ça qui nous importe aujourd'hui dont 54% dans 24% 54% pardon pour les qui nous disent ça a beaucoup diminué donc là encore on retrouve l'italie là à